Hello les Capricornes, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance qui vient vers vous, vers toi, la personne, la prochaine personne qui croisera votre passage, votre chemin pardon, et qui aura un impact dans votre vie, ça peut être sentimental évidemment, maintenant ça peut être une autre personne aussi qui vient vers vous et qui aura son importance. C'est un tirage intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, si ça vous attirait, c'est valable, c'est qu'il y a un message pour vous au moment où je le fais, là on est au mois de novembre, mais voilà, c'est intemporel. Pour le mois de novembre, toutes les guidances sentimentales sont sorties, donc si c'est ce côté-là qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder aussi votre guidance sentimentale, les deux tirages pour vraiment se compléter. Et je vous ai fait aussi une guidance pour la fin de l'année, on voit le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, donc n'hésitez pas à jeter un oeil à ça aussi. Vous vous y retrouvez tout simplement dans le feed de la chaîne ou dans les playlists qui correspondent au mois que vous cherchez. Évidemment, vous avez aussi les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleines lunes, je vous laisse regarder un peu tout ce qui est en ligne, il y a pas mal de choses. Allez, ici avec l'oracle de l'énergie, je vais prendre une couleur dominante pour voir un petit peu qu'est-ce qui domine par rapport à cette personne. Ensuite on prendra le tarot, je ferai toujours une base de tarot, je prendrai un deuxième jeu en fonction de ce qui est sorti avec le tarot, et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir des messages complémentaires. Allez, on est parti pour vous les capricornes, qui vient vers vous, la couleur dominante de cette personne avec l'oracle de l'énergie. Hop, on a l'indécision, vous voyez, on a une personne là, un petit chaperon rouge qui est face à deux directions, donc c'est une personne qui actuellement ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne ? Est-ce que la personne doit prendre une décision ? Ou est-ce qu'il n'y a rien à voir par rapport à vous ? Mais qu'actuellement, cette personne doit faire un choix dans sa vie, et ça peut créer des temps de pause, un peu de ralentir, tant que la personne n'a pas fait son choix, la personne est en stagnation. On va aller voir ça un peu plus en détail. Allez, on va aller voir avec le tarot pour les capricornes, qui vient vers vous. Alors, je laisse généralement, souvent, ce tirage, il va quand même sur le sentimental. Maintenant, ça peut être autre chose, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, là, qui peut avoir, tiens, un disque de coupe qui tombe, là, c'est pas mal. On est sur l'harmonie au niveau émotionnel et sentimental. Bon augure. Hop là, l'impératrice qui saute aussi. Allez, je vous laisse faire donc la part des choses pour savoir par rapport à qui est cette personne. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut. Écoutez-vous, c'est un tirage général, donc écoutez comment ça vibre en vous. Allez, les capricornes, qui vient vers vous ? On va déjà regarder ça avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne-là ? Hop. Alors, ici, avec le tarot, on a le gardien du sacré arcane majeur, le disque de coupe qui revient. Vous voyez, il était sorti en brassant. Le 3 de bâton, l'ermite, encore une arcane majeure, et l'empereur arcane majeur. On en a quand même 3 là, plus l'impératrice qui était sautée quand on battait les cartes. On a d'abord le gardien du sacré. Le gardien du sacré, il a plusieurs aspects. Déjà, il y a une notion de spiritualité, c'est l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Donc il y a une notion un peu de protection déjà par rapport à cette relation qui vient vers vous. Donc elle a sa raison d'être, elle a du sens, vous verrez ce que vous en ferez. Maintenant, cette personne, elle est en train d'apprendre quelque chose. Peut-être d'où le choix. Ici, quand on a appris une leçon de vie, vous savez, ici, c'est symbolisé par l'escalier. À chaque fois qu'on apprend une leçon de vie, qu'on grandit en conscience, on se rapproche un peu de la lumière, vous voyez. Donc cette personne, elle est en train de prendre un petit peu une leçon là, de faire le bilan. Et c'est ça qui peut, du coup, amener derrière à faire un choix, un nouveau choix de vie. Dans quelle direction je veux aller maintenant par rapport à ce que j'ai appris, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Cette personne en est là. Donc là, il y a une notion quand même assez spirituelle, même psycho-émotionnelle, je dirais. Mais en tout cas, c'est dans le bon sens. Il y a une notion d'apprentissage, d'élévation, de compréhension à travers tout ça. Toujours une notion d'enseignement avec cette carte-là. Et là, comme je vous disais, il y a aussi une notion un peu spirituelle. Donc sur les tirages sentimentaux, on peut être sur une union. Mais là, voilà. Là, pour le moment, on n'est pas forcément sur du sentimental. Je voulais se voir par rapport à ça. Mais on part plutôt bien. D'ailleurs, on a le 10 de coupe. Donc cette personne, par rapport à là où elle arrive, vous voyez, on a cette harmonie. L'harmonie émotionnelle. On est sur les coupes. Cette carte, c'est vraiment le côté tout va bien. C'est les moments qu'on aimerait tirer dans le temps. Donc je pense que cette personne, elle est en quête de ça. Vous voyez, par rapport à ce qu'on a devant. On prend des leçons. Et du coup, il y a une énergie qui va se réharmoniser dans la vie de cette personne-là. Il y a des choses qui vont s'apaiser, qui vont se rééquilibrer. Et cette personne, elle est en phase de chercher quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus nourrissant aussi au niveau émotionnel. D'où les choix qui ont besoin d'être faits ici par rapport à où la personne en est. Si elle est actuellement désalignée, il faut faire des choix pour justement retrouver cet alignement. Mais j'ai l'impression que là, le choix a déjà été fait, qu'il y a déjà des choses qui ont été brassées. Et du coup, maintenant, il faut réaligner, réorienter ce que l'on veut dans sa vie. D'où le 3 de bâton qui est derrière. Les bâtons, ils sont dans l'action. Mais vous voyez, ce personnage est à l'arrêt. Donc là, on attend une réaction. Ce personnage-là, une surfeuse qui attend la vague. La vague va arriver. Parce qu'il y a déjà des actions qui ont été posées en amont. Donc elle n'est pas stressée. L'action va arriver. Donc vous voyez, il y a une notion un petit peu de lenteur avec cette carte-là. Parce que voilà, on a l'indécision qui est là. Donc aussi, on a besoin de temps pour réfléchir. On a besoin de temps aussi pour rediriger les choses. Peut-être de gérer aussi très concrètement les choses. Peut-être que cette personne vient de se séparer, de divorcer. Peut-être qu'elle est en train de gérer quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec sa vie sentimentale. Le professionnel, du matériel, du financier. Et que cette personne-là, pour le moment, elle est en train de faire des choix de vie importants. Et elle a besoin de temps aussi par rapport à la vie sentimentale. Elle ne passe pas forcément toujours au premier plan. Là, il y a une notion un petit peu de patience. Vous voyez, qui est appuyée par l'ermite. C'est ce qu'on vient de dire. L'ermite se met en retrait. Il a besoin d'introspection, de réflexion. Ces deux-là vont vraiment ensemble. Là, on met un peu une pause parce que j'ai besoin de réfléchir. Vous voyez, cette carte-là, la dominante, elle explique tout. Cette carte d'indécision, il y a des choix à faire. Un ou plusieurs choix à faire. Et là, voilà. Donc, on met cette personne à besoin de temps. Donc, laissez-lui le temps aussi. Si cette personne arrive dans votre vie, n'essayez pas de rusher des choses. Rusher, je vous parle en anglais, en franglais même. D'accélérer, de pousser. Vous voyez, laissez le temps à la personne. Parce qu'elle a besoin d'y voir plus clair. De voir, de prendre des choix. Pour que ces choix soient vraiment faits en conscience. Par rapport à lui ou à elle. Et pas par rapport à son entourage. Donc là, l'ermite, on a besoin de se mettre en retrait. De se mettre vraiment en introspection. Pour prendre, pour clarifier l'esprit. Pour pouvoir prendre une décision. Qui est justement, qui arrive. Il y a vraiment une logique dans ce tirage avec l'empereur. L'empereur, là par contre, on est sur l'action. Là, on est vraiment dans la réflexion. Et derrière, l'empereur, c'est vraiment l'entrepreneur. Même on peut dire. Ça peut être un homme. Si cette personne-là, pour vous, est un homme. Ça peut représenter cet homme-là. Mais sinon, il y a vraiment cette position de se mettre en action. Vous voyez, l'empereur est assis sur la planète Mars. On a l'énergie du bélier qui est derrière. C'est le chiffre 4. On voit le carré ici en dessous. Sous ses pieds, le damier du jeu d'échec. Elle avait vraiment cette notion. L'empereur, il travaille ses fondations. Le carré. Qu'est-ce que je veux construire ? Dans quelle direction, justement, je veux aller ? Vous voyez là. Et là, on pose l'action. Et on y va. Donc là, cette personne, elle est en train de se réaligner. Il y a vraiment cette idée-là. Je remets bien le téléphone qui a bougé. Il y a vraiment cette idée-là de se réaligner dans les énergies. Voilà. C'est plus droit. Excusez-moi. J'aime bien quand c'est droit, surtout pour vous. Donc voilà. Il y a vraiment ce côté-là. La personne doit prendre une décision. Et là, c'est en train d'être fait. Tranquillement, mais sûrement. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que quand on prend le temps de la réflexion, derrière, c'est aligné. On ne se précipite pas. On prend le temps vraiment de réfléchir. Et derrière, cette personne va être capable de poser des actions, de prendre une décision. Que ce soit par rapport à vous ou par rapport à sa vie. Mais en tout cas, les choses vont bouger. Donc c'est une personne qui est en train de vivre des changements importants. Et qui, pour le moment où on fait ce tirage, où vous voyez ce tirage en tout cas, la personne est encore dans la décision. Mais elle est en cours. Vous voyez, ça va venir. Donc on n'essaie pas de précipiter. La personne a besoin de temps. Et une fois que, oui, ça va derrière, il y a une décision qui va tomber. Ou si vous attendez, si vous connaissez déjà cette personne, la décision ne devrait pas tarder à tomber. On va aller doubler ici. Je vais prendre le râle des miroirs. Avant de remonter, je vais faire un tirage. Allez. On va doubler avec le râle des miroirs pour avoir un peu plus d'infos. Donc là, on n'a pas d'énergie qui sont, enfin, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais pas d'énergie qui sont pour le moment lourdes. Mais c'est vraiment une personne, je pense que le côté lourd, il vient de passer. Vous voyez, avec la leçon de vie, là, le garden sacré, c'est la leçon de vie qui implique de faire des nouveaux choix par rapport à ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut plus. Cette personne en est là. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Voulez-vous les capriques qui viennent vers vous. Hop. Hop, là, je vais remonter. On est encore dans le champ, oui. Hop, que tout puisse être à l'écran. Parfait, tout rentre à l'écran. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, on a le changement, bah oui. On a l'argent. On a le retard, sous le 3 de bâton. On a le compromis et le miroir magnétique. Oui, bon, bah voilà, on est cohérent. On est cohérent. Sous ce garden du sacré, on a le changement. Oui, cette personne est en train de vivre des changements. Encore une fois, je crois que cette carte, on ne pouvait pas mieux tirer. Il y a vraiment, elle résume vraiment toute l'énergie du tirage. Cette personne est en train de vivre des leçons de vie, des changements. La roue est en train de tourner. Donc, c'est normal qu'il y ait besoin d'un peu de temps pour aller savoir dans quelle direction cette personne, il veut faire tourner sa roue. Derrière, sous le 10 de coupe, on a l'argent. Donc là encore, bonne cohérence. Alors l'argent, ça peut être sur le côté financier. Cette personne peut être en train de travailler des choses financières et a besoin peut-être de se redresser financièrement avant de s'occuper de sa vie sentimentale. Mais au-delà de ça, l'argent, c'est l'abondance. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est vraiment ça, l'abondance au niveau émotionnel. Donc l'argent vient faire écho à cette énergie-là. Là, on a une roue de casino et en fait, derrière, ça fait comme un soleil. Vous voyez, il y a beaucoup de luminosité, des énergies hautes. Exactement les énergies qu'on retrouve dans le 10 de coupe. Donc là, voilà, cette personne, elle est en train de se réaligner. La direction, vous voyez, que cette personne doit prendre, c'est la direction du bonheur, la direction de l'abondance, la direction de son cœur, en fait, finalement. Donc là, la personne est en train de se réaligner, de vivre ça. Le 3 de bâton avec le retard, on disait que ce 3 de bâton était à l'arrêt parce qu'elle attend la vague. Vous voyez, donc il y a une notion de temps ici, il y a une notion vraiment de lenteur qui est nécessaire. On n'est pas sur une lenteur de blocage ici, de frustration. On est sur une lenteur, la personne a besoin d'y aller lentement. Donc comme on disait tout à l'heure, on évite de pousser, de précipiter la personne. On risque plus de la faire partir ou de se bloquer. Vous voyez, on n'est pas de pression. La personne doit prendre une décision en son fort intérieur. Donc là, vous voyez, encore, on retrouve cette notion de temps. Hop, sous l'ermite, on a le compromis. On a un peu plus d'informations ici. On parlait d'introspection, de réflexion. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Dans la carte du compromis, on a la balance. Derrière, il y a une notion de rééquilibrage. Peut-être qu'il y a des compromis à trouver avec vous. Cette personne se présente là. On voit son cheminement, mais vous pouvez déjà être là. Par rapport peut-être aussi à sa vie extérieure. Par rapport, vous voyez, c'est true. Il y a une notion d'équilibre aussi avec cette roue. Et là, on a la balance qui est derrière. Donc cette personne doit trouver. Faire un compromis peut-être avec elle-même. Il y a peut-être des choses à se dire. Ok, ça je prends, ça je prends pas. Ça je verrai plus tard. Vous voyez, des fois, quand on a les prises de décision, on doit faire des compromis avec soi-même. Ça peut être avec des institutions, avec des personnes extérieures, avec vous. Et sur la balance, on a des petits mots. C'est écrit négociation et conciliation sur la balance. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. On prend le temps de faire des compromis, de trouver un juste milieu, d'équilibrer. C'est cette notion qu'on avait déjà ici, de retrouver un équilibre. Et enfin, avec l'empereur, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, cette notion de se regarder en face, de regarder les choses en face. Donc pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va être, il ou elle évidemment, ancré. Avec la carte du l'empereur, là, on a dit qu'on passait à l'action, que vraiment, on sait ce qu'on veut. On a pris le temps, là, avec ces quatre cartes. On a quand même quatre cartes, là, où on voit qu'on prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut. Et maintenant, on est capable de regarder les choses en face, de se regarder en face, avec ses blessures, avec ses atouts aussi, toutes les situations. Et là, on est capable aussi d'aller avoir pleine conscience, quand on regarde les choses en face, les situations, pour poser des actions. Donc c'est une personne, là, pour moi, qui va être plutôt saine, je dirais. On n'a pas de lourdeur, parce que justement, les lourdeurs, pour moi, elles sont en amont. On voit que là, comme on disait, on a la leçon de vie, qui amène des changements dans la vie, qui amène forcément de prendre des nouvelles décisions. Et cette personne, elle a cette maturité de prendre le temps, de prendre des décisions en son fort intérieur, pour derrière être actée, actée et être solide. Avec le miroir magnétique, on a bien conscience de qui on est, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus. Et cette personne-là, si vous êtes amené à être en relation, de toute façon, que ce soit sentimental, ou que ce soit même amical, c'est une période, une personne qui, je pense, va être assez ancrée, assez solide. Peut-être bien une personne du signe du bélier, ce n'est pas exclu, mais évidemment, ce n'est pas forcément ça. Mais c'est une personne, en tout cas, qui a besoin de temps pour y voir clair. Et quand la personne va y voir clair, il ou elle pourra savoir vraiment ce qu'il veut et prendre cette nouvelle direction. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte du tarot des archanges. Encore un message pour les capricornes concernant la personne qui vient vers eux. Et on a le 8 de Raphaël. Oui, totalement cohérent. Le 8 de Raphaël qui correspond dans le tarot traditionnel, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on est sur l'émotionnel. Et là, le 8 de coupe se détourne d'une période qui a été difficile. Le 8 de coupe, vraiment, on laisse derrière soi une charge émotionnelle pour aller vers un renouveau beaucoup plus léger, beaucoup plus abondant. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici, avec la roue du changement et le gardien sacré qui prend la leçon de vie par rapport à ce qui était compliqué. Et là, on est en train de quitter. Et ça prend des nouvelles décisions pour prendre une nouvelle direction. Le petit texte nous dit, « Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. » Une quête spirituelle. Oui, vous voyez, c'est vraiment ça. Une quête spirituelle, à travers ça, il y a beaucoup de psycho-émotionnel. Et cette personne prend le temps. Donc, le meilleur vous attend. C'est vraiment ça. Mais cette personne doit se réaligner. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Et cette personne a besoin de temps pour savoir justement qu'est-ce qui est bon pour moi. Cette personne, c'est ça qu'elle veut. Elle veut de l'harmonie dans sa vie. Elle veut de la légèreté au niveau des énergies. Elle veut de l'abondance. Et elle veut de la lumière. Donc là, forcément, ça prend l'introspection. Comment je fais ça ? Avec qui ? Pourquoi ? Vous voyez, tout ça. Et là, du coup, je peux acter. Je peux prendre la décision. On va aller prendre une carte des anges de l'amour. Encore un message concernant cette personne. Et ici, on a lâché prise. Laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, cette personne, c'est ça. Elle en est vraiment à... Elle arrive, elle a besoin d'arriver au bout de quelque chose. Et pour pouvoir aller entamer un nouveau chapitre, il y a besoin de lâcher. Cette personne a besoin... C'est pour ça que cette personne a besoin de temps. Elle a besoin de lâcher prise. Elle a besoin de faire peut-être certains deuils. Elle a besoin d'intégrer certaines leçons, justement. Là, elle a besoin de... Voilà, c'est vraiment le mot d'intégrer, d'intégration par rapport à ce qui a été vécu pour pouvoir prendre la leçon vraiment. Ici, avec le miroir magnétique, on regarde les choses en face. Là, on est conscient de sa responsabilité aussi dans ce que l'on a vécu dans le passé. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Toujours, quand on fait ce travail-là, on y va toujours avec bienveillance. Si on n'a pas fait quelque chose, c'est qu'à ce moment-là, on n'était pas capable. On a avec les outils qu'on avait, la conscience que l'on avait. Mais là, voilà, cette personne, elle en est là. Et elle est en train de terminer un cycle pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et on va terminer avec une réponse angélique. Avec les réponses angéliques, plutôt. Encore un message pour vous. Et on a attendé. Vous voyez, on a encore cette notion de temps. Donc, attendez. Cette personne arrive sur votre chemin. N'allez pas pousser encore une fois. Il y a vraiment cette idée-là de ne pas vouloir précipiter. Cette personne est là, de lui laisser le temps. Il y a vraiment cette notion-là. Cette personne a besoin... Pour moi, cette carte-là, elle parle aux deux. Pour vous, d'attender par rapport à cette personne, c'est-à-dire déjà dans votre vie, que cette personne soit prête. Parce que si vous... Quand on s'engage trop vite avec une personne et que l'un des deux n'est pas prêt, forcément, au bout d'un moment, il y a ce déséquilibre de la balance et ça ne tient pas longtemps. Donc là, on fait preuve de patience. Et à la fois, cette personne, vous voyez, elle a besoin de temps. Elle a besoin d'attendre. C'est vraiment ce trois de bâton associé à l'ermite. Elle a besoin de prendre le temps pour aller intégrer tout ce qu'elle est en train de vivre, pour aller derrière, retrouver... Là, avec l'empereur, d'ailleurs, il y a un vrai ancrage. C'est solide. C'est solide. Mais ça passe par ce passage de patience, d'introspection, de réflexion qui est absolument nécessaire. Et derrière, la décision, la nouvelle direction va être prise. Voilà pour vous, les capricornes. Donc cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, je dirais, émotionnelle, pour pouvoir prendre le temps de vivre, de gérer, d'intégrer tout ça. Donc vous verrez comment ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Vous me direz aussi. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet et sur le site, les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Je le dis à chaque fois. Mais n'hésitez pas à jeter un œil. Votre vidéo sentimentale de novembre est en ligne. Il y en a une tous les mois, les vidéos sentimentales. Donc peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo-là. Regardez si la vidéo sentimentale est sortie. Ça pourra compléter. Et bien sûr, comme toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me développer, à développer mon entreprise. Je suis déclarée. Je n'en vis pas encore. Mais tous ces petits clics, tous ces commentaires, tous ces interactions, ça m'aide à développer tout ça. Voilà pour vous les Capricornes. Très beau mois de novembre si vous tombez sur cette vidéo en novembre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !